Salut, c'est Galfi. Aujourd'hui, je vais te faire un petit focus sur les délimiteurs qui possèdent de nombreuses fonctions en conjonction avec le snapping. Alors, les délimiteurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces petits triangles blancs en haut qui encadrent un rectangle, ici en gris. Ce rectangle, c'est la portion du projet que tu peux exporter si tu décides de l'exporter, mais elle a d'autres fonctions. On va voir ça en détail. Alors déjà, pourquoi est-ce que les délimiteurs dépendent de la grille ? C'est très simple. Regarde ma grille, là, le snapping est réglé sur grille et réglé sur une précision par temps. C'est-à-dire que, grosso modo, je ne peux déplacer mes événements et mes délimiteurs que tous les temps, tous les deux temps ou toutes les mesures. Je te montre. Je vais zoomer un petit peu. Là, je déplace mon délimiteur par temps. Et là, d'une mesure. Maintenant, si au lieu de régler la précision de ma grille sur la mesure ou le temps, j'utilise Quantize. Alors, Quantize est réglé sur demi-mesure. Donc maintenant, je peux déplacer mes délimiteurs uniquement par demi-mesure. Si j'opte, par exemple, pour un huitième de mesure, comme on est sur un quatre temps, ça va me donner une précision d'un demi-temps. Et cette fois-ci, je peux me déplacer tous les demi-temps. Pour les réglages de la grille et du snapping, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet récemment. Je te mets le lien en description, comme pour toutes les vidéos que j'évoquerai dans ce tuto. Ensuite, quand tu définis une zone avec les délimiteurs, ça peut servir à la faire tourner en boucle. Pour ça, il faut activer ce petit bouton en bas qui va devenir violet. Et du coup, la zone encadrée par les délimiteurs devient violette. Ce qui veut dire que toute cette zone, quand tu la joues, va tourner en boucle. Voilà, donc là, tu vois, quand j'exporte, je n'exporte que la portion qui est située entre les deux délimiteurs. Un truc intéressant aussi, c'est que si tu actives la boucle, mais que tu inverses les positions des délimiteurs, eh bien, la partie qui est cette fois-ci en orange va être complètement ignorée lors de la lecture. Tu peux évidemment déplacer la portion entre deux délimiteurs en déplaçant ton curseur jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'une main et à ce moment-là, tu peux le déplacer sur la règle. Si tu veux placer précisément tes délimiteurs sur un événement en particulier, tu sélectionnes l'événement et tu appuies sur la touche P et là. Ça peut également être pratique placer des marqueurs de boucle comme je t'en ai parlé récemment dans la vidéo sur la piste marqueur. Et ça ne fonctionne pas que pour les événements puisque si tu sélectionnes un dossier complet et donc plusieurs événements ou plusieurs parties de dossier, c'est pareil, les délimiteurs viennent se placer de part et d'autre de la partie sélectionnée. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada